Bon, une petite vidéo au réveil, moi je n'en peux plus de ce que je vis avec les autorités. Vous verrez qu'il y a de nouveau un foutage de gueule, on le voit. Alors, je ne suis pas à dire que c'est dû cette fois-là, parce que c'est le cas avec l'assassinat que je vis, que c'est dû à une persécution de M. Pierret et des autorités, mais vous verrez que nous on finit handicapés face à les gens qui veulent nous faire pousser du cannabis, mabouiller des dealers, utiliser des témoins qui sont mêlés à ça, qui vont effeuiller des kilos chez ces gens-là. Et ça fait six mois qu'on s'échouffe depuis même notre nid d'hôpital. Et en chaise roulante, par exemple, on a une hâte de merde et tout le monde s'en fout. Enfin voilà, vous verrez pourquoi j'ai dit ça, il y a un lien entre hier, parce que hier je me suis arrêté par les doigts de nuit. Oui, les douaniers, vous voyez, dans le train de Lausanne qui ne passent pas du tout par une douane, vous voyez. Alors il faudrait aussi m'expliquer les douaniers. C'est la deuxième fois que les douaniers m'arrêtent dans un train. Une fois c'était à Vevey, jusqu'à... mais ils ne passaient pas non plus par une douane. Je n'ai pas compris le concept. Moi, des douaniers qui sont au milieu du pays. Non, je sais qu'ils ont le droit d'être à temps de kilomètre, etc. Il y a des frontières proches à cause du lac, je suppose, qui justifient ces choses par ça. Mais ils sont dans un train qui ne franchit aucune frontière et qui... Et on m'a fait chier parce que M. Pierret sentait le cannabis. Et M. Pierret avait du CPD. Donc on va vous parler de ça après, on va regarder. Et d'après les propos de cette personne, je n'ai pas le droit de fumer ça en extérieur. Or ça, je ne savais pas. Et on va discuter un peu de ça. Mais je vais déjà expliquer un petit peu le programme de la journée. Donc là, moi, je vais m'opposer le minimum, vu que mon mécrit dans la lettre que j'ai reçue de la juge, qu'elle m'a donnée, que je peux m'opposer sans me justifier. Donc je vais simplement m'opposer. Je vais peut-être simplement signaler en surplus que les témoins sont complices de ce bordel avec le propriétaire et que l'intégralité de ces gens qui sont mêlés au dossier, sont mêlés à ces histoires de faire pousser du cannabis, etc. Je ne peux pas aller me faire tester parce que, avec le guignard qui m'en affacine, j'ai déjà piqué deux tests à une voisine. Une fois qu'elle a piqué un troisième, puisqu'on est un petit peu malade, on va respecter ces énormes choses-là. Donc voilà, nous, on est complètement handicapés par cette personne. Et je vous dis, je vais aussi également contacter Assura afin d'expliquer les frais énormes et le bordel que vous faites afin de se dédouaner de l'association et des gens que vous utilisez pour assassiner M. Pierret qui se plaint de dysfonctionnements venant de votre pas. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais faire le minimum pour cette plainte contre M. Zoliguerre. Je vais essayer aujourd'hui, je crois que j'ai encore jusqu'à demain. Si, je vais essayer si je suis en état. Et je vais, enfin voilà, et après, ben, enfin voilà, je vais faire ça aujourd'hui le minimum en espérant que j'ai le droit de m'emmerder pas et que cet appel, ça, est pris. Et après, j'attends toujours une enquête sur ce bordel. Donc voilà, après, ben je ferai un complément plus grand après avoir contacté Assura, etc. Mais je dois régler aussi cet assassinat de la curatelle en question des jours de prison que je dois le faire déjà dans une semaine parce que vous voyez, M. Pierret doit fuir et prendre le train quand on essaye de l'assassiner pour l'enfermer pour une maladie qu'il n'a pas. Donc suite au débarquement de la police qu'il y avait eu ici, etc. Donc on va devoir se battre et regarder tout ça. Donc je vais déjà faire cette opposition. Et après, je vais me bourrer la gueule et regarder un petit peu ces histoires-là. Bon, voilà. Mais je vais devoir faire le minimum, étant donné qu'on nous assassine de tous les côtés et qu'on ne va pas nous écouter, qu'on nous essouffle, on continue. Et après, on vient nous faire chier dans un train avec des douaniers parce qu'on a du CBD sur nous. Donc on va vous parler de ça, parce que cette histoire, elle est quand même très bizarre. Donc voilà. Alors, moi, alors, je vous dis la vérité, je suis peut-être une très certaine mentore d'après les propos du douanier. Mais moi, alors, quand le CBD est sorti, c'était un vrai bordel. Et ce qu'il en était ressorti, pour moi, avant, c'est que si on devait garder le paquet fermé pour l'amener chez nous, sinon on pouvait nous le prendre, mais qu'on pouvait l'avoir ouvert, mais que si on nous le prenait, on pouvait demander des analyses, et que si on avait tort, c'était à nos frais. Donc voilà, c'est tout. Et après, j'ai entendu qu'ils avaient des petits tests, etc. Et moi, j'en ai resté là. Et après, c'est sorti dans tous les kiosques et partout. Mais j'ai jamais entendu qu'on n'avait pas le droit de fumer ça dehors et qu'on était obligé de fumer ça chez nous. Parce que c'est ce que m'a dit le douanier. Alors, non, j'en ai rien, vous voyez, j'étais très confus avec ce qu'il m'a dit. Et moi, j'ai même dit, écoutez, moi, j'ai toujours fumé ça dehors ou si ça, et considéré que s'il y avait la polièce, ils étaient en droit de le prendre et de faire des analyses, dans l'attente. Donc voilà, en rappelant que la personne est potentiellement présumée innocente en attendant. Donc voilà. Et il m'a dit, non, non, j'attends, mais j'ai pas, vous avez pas le droit de fermer jusqu'à chez vous, votre feu, mettez-vous. C'est bien, ça a foutu un tout un bordel dans le train. Alors, je vais vous expliquer l'histoire. Moi, ce qui est peut-être aussi bizarre, c'est que j'ai expliqué, mais moi, je fume ça, même dans la gare. J'ai pas à faire les fumeurs. J'ai le droit, c'est comme des... Vendu comme des paquets de clans. Et... Voilà. Enfin voilà, moi, je sais pas du tout. J'ai le droit de fumer ça dehors, mais je trouve ça aussi très bizarre. Donc je sais pas. J'ai pas de la question. Maintenant, vous voyez. Et, ben, j'ai attendu. Ben, je suis revenu de Neuchâtel. Ben, en allant à Neuchâtel, j'ai fumé un truc sur le quai à Lausanne. Je sais pas si c'est le docteur fume des des emmerdes. Je suis parti à Neuchâtel, je suis revenu. Et en revenant, j'ai pris le train pour aller qui va jusqu'à Brigue, là, machin, etc. Depuis Lausanne, qui passe par Montreux. Et, ben, j'ai vraiment une correspondance qui est très rapide. J'ai pas à me promener partout dans la gare, à Reste. Alors que je suis sorti là, j'ai fait un petit truc que même, puis j'allais me poser à attendre mon train. Et puis, y a le train d'arriver, puis au moment où je suis rentré, c'est un train, y a jamais de place, on peut jamais se poser. Là, j'étais tout content, j'étais en premier, j'ai pu aller m'asseoir. Je m'asseille. Y a deux connards qui étaient posés dedans, avec des plaques autour de... Enfin, y avait un que, mais il me fait... « Mathieu, Mathieu, oh, il faut venir, venez, venez ! » J'ai dit quoi ? Non, moi, j'ai fait un problème. Je vais vous dire la vérité. Sachant tous les emmerdes et les attaques qu'on a face aux autorités, on sait pas qui sait pourquoi. On voit une petite blague bizarre. Bon, j'ai encore une vue, même si elle était bien dégradée par rapport à tout ce qui s'est passé dans ma vie. J'arrive quand même encore à lire. Donc, j'ai lu douane dessus. J'étais, mais tiens, qu'est-ce que tu veux ? Je dis, mais vous voulez quoi ? Moi, j'étais prêt à me barrer. On sait pas si c'est dû à aller aux saloperies que je vis ou si ça. Donc, je suis allé. Ils m'ont dit, de toute façon, le cannabis, vous pouvez le cannabis, etc., etc. J'ai dit, très bien. Ils ont voulu faire un ripollier, la porte ouverte. J'ai dit, non, attends, je me dis, j'ai remarqué, y a aucun problème encore à cause de ces ripolles et de ces saloperies. Et puis, j'ai dit, tout à l'heure, il y a un paquet de CBD. Et puis, j'ai sorti, il y a pu aller là, oui. Mais il m'a foutu le boc d'aile dans tout le train devant. Puis, on m'a arrêté, tout à l'heure, et puis, des mots poches. Ça a eu dit, le débat, parce que ça n'avait pas le droit d'avoir le paquet ouvert. Moi, j'ai expliqué ma position, que j'estimais que moi, on ne m'avait pas spécialement interdit de cela. C'est simplement que ça peut être saisi. En cas d'analyse, si c'est du CBD, je ne suis pas en tort. C'est juste ça. Donc, voilà. Et que même moi, j'ai expliqué que pour moi, j'avais le droit de fumer d'or. Je faisais même ça, la gare. Mais attendez, vous n'avez pas le droit de se mettre à cacher, vous. Et puis, alors, moi, je n'ai pas compris. Mais je suis, je vous ai dit, moi, je vis un tel assassinat. Je ne suis pas spécialement ces petits détails de base. Donc, voilà. Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas. Je vous dis ça. C'est moi, je dois certainement être en tort, d'après les propos du douanier. Bien que je trouve ça très bizarre. Donc, voilà. Il m'a cassé les couilles pendant cinq minutes. Et puis, ben, j'ai dit, prenez le truc, faites un analyse. Il n'y en a rien à carrer. Et puis, j'ai dit, mais il n'y a pas des petits détails, normalement. Mais je ne pensais pas du tout qu'il avait avec. Je ne savais même pas s'il avait encore ces machins. Je pensais qu'il saisirait, qu'il ferait une analyse. Et puis, puis, j'ai pu la sortir des petites détails. C'est vrai, cool. Petit blague, comment ça va foutre-là ? Oui, déjà, je m'a piqué beaucoup, quand même, en prenant une petite peuplette. Et puis, il a cause à me faire chier, toujours avec ce même débat. Il était là, ouais, ouais. Puis, avant que ça soit positif ou négatif, il m'a dit, écoutez, c'est négatif, je vous prends. Parce que moi, j'ai fait mon petit paquet, je n'ai pas en tort, tu sais pas, voilà. Et puis, il m'a dit, c'est négatif. Puis, il a fait que tu as fait, bon, mais je vais ficher dans plus de cinq minutes, c'est connerie. Et puis, quand c'est devenu que tu as montré tes CBD, tu vois, il m'a dit, il l'a presque insulté. Il m'a dit, je connard, il a raison, un truc comme ça. Ben oui, tu es raison. Puis, il m'a retenu mon CBD. Puis, il m'a retenu mes affaires, puis il m'a laissé aller me faire à toi. Mais, c'est très bizarre, cette histoire, quand même, que tu puais à la huile au point que, c'est pas que... Ben, voilà. Ben, c'est pour expliquer un petit peu cette histoire. Vous voyez, moi, on me cache les couilles comme ça. Et on vous explique qu'il y a un type qui me fait pousser des kilos. Et moi, je me fais agresser à cause de ça. Et je me fais même virer, maintenant, à cause de ce bordel et ce truc-là. Et on t'en fout. Alors, je ne vais pas prendre ça comme de la persécution. Mais plutôt comme du nazisme, où on n'entend pas la victime, qui est différente. Et on rappelle que c'est un crime contre l'humanité que de se comporter comme ça, d'une manière systématique. Ce que vous faites. Donc, voilà. Alors, je rappelle, handicapés qui vous dérangent, si c'est le fils d'un conseiller communal ou d'un procureur, bien sûr, vous allez l'entendre. On s'est compris. Et puis, j'ai cette petite histoire. Donc, moi, au final, je ne sais pas si j'ai le droit de fumer du CBD d'or ou pas. Puis, tu sais, il n'était pas content. Il dit, oui, mais il était, ça coûte, ça coûte. Ben oui, ben, ça ne fait pas chier les gens. Tu as pas apporté de l'argent. Mais au final, je suis quand même content parce qu'ils m'ont rendu mon cannabis, et c'est ça. Mais c'est vrai qu'il était un peu, et c'est un peu, enfin, voilà. Moi, je veux bien comprendre que potentiellement, un douanier ou un policier, un douanier, il est là pour attraper des choses. Si tu prends du cannabis et que tu fais ton test, c'est que tu penses que ça peut être du vrai et qu'il a mis dans le paquet. Ou c'est ça. Et d'une certaine manière, tu es en tort et tu as fait une erreur, si ce n'est pas ça. Donc, c'est normal, d'une certaine manière, que tu ne sois pas content. Mais il y a une autre position de la victime qui se dit qu'il est face à un type qui, parce qu'il s'est retrouvé face à quelqu'un qui ne commettait rien d'illégal sur le fond, t'est fait insulter à quelqu'un qui n'est pas content. Parce qu'il n'était pas en tort. Enfin, voilà. Enfin, pour moi. Enfin, pas en tort. Je ne sais pas si je n'ai pas le droit de ne pas avoir ce paquet ouvert. Moi, il me semble que j'ai le droit, mais eux ont le droit de le prendre. Pour faire des analyses, ils m'attrapent. Mais après, c'est en fonction qu'on détermine qui était en erreur. Donc là, on l'a déterminé directement. Donc, voilà. Mais j'ai failli me barrer. Et les problèmes avec l'autorité, j'ai pas refait à l'idol. Il y avait la porte ouverte, c'était un bouillé. C'était le dernier moment pour se barrer. J'ai failli me casser. J'ai rien à me reprocher. Mais ils ont quand même foutu le bord de l'angoule. Le train, puis après, évidemment, moi, il n'y avait plus ma place à site. Et... Bon, vous l'avez dit, je ne vais pas payer. Je vais vous redonner un autre truc après. Enfin, voilà. Et c'est pour expliquer un petit peu ce bord. Et... Et... Et après, il y a tout le monde qui a regardé. C'est bizarre. Mais il a quand même fait l'analyse. Donc, c'était quand même bien pour toi. Mais c'était... Enfin, voilà. C'est pour expliquer un petit peu ces choses. Donc, voilà. Et puis, il y avait une autre pression. Je voulais amener sur les autres trucs. Je ne sais plus c'est quoi. Mais c'était important. Mais voilà. Mais c'est pour expliquer cette hypocrisie. Donc, moi, on me casse les couilles comme ça. Puis, d'un autre côté, parce que ça vous dérange et vous préférez utiliser cette personne. Vous vous comportez comme vous vous comportez depuis six mois. Mais c'est du nazif. C'est ce qu'on vous explique. Donc, voilà. Et je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait. Ah oui, c'était ça. Alors, je ne l'ai pas. Mais non, elle est dans mon autre potalon qui est à l'étage. Donc, je ne l'ai pas. Mais vous avez une amende de train qui doit attendre les 140 francs. Ou peut-être plus. Qui est un mètre à la charge de M. Serouti. Donc, comme vous ne réglez pas mes problèmes. Vous me volez toujours mon budget. Et que vous n'assumez pas les dégâts. La personne ne peut pas faire un abonnement à près de 400 francs par mois. Et vous avez recommencé à faire chier le budget. Donc, voilà. Donc, c'est ce qu'on a expliqué. Mais je ne vais pas revenir sur tous ces détails-là. Donc, aujourd'hui, on va juste essayer de faire l'opposition solidaire avec un clavier cassé. Oui, c'est une énorme merde. Avec un ordinateur défensif. Et si on va essayer de l'imprimer ça, je ne sais pas comment. Et si on va essayer d'envoyer ça aujourd'hui. Et après, on va se bourrer la gueule pour aller regarder les conneries à la Serouti, à la Bertholet. Parce que finalement, c'est toujours elle qui est derrière ça depuis le début. Et on va contacter Assura et régler gentiment tous ces petits problèmes-là. Mais là, vous voyez, M. Piret ne cherche même pas d'appartement. Parce que vous êtes en train de l'assassiner. Il veut mourir. Avec ce que vous faites, c'est ça. Vous terminez comme ça. Donc, c'est pas bien joué. Donc, on va simplement payer les amants qui découlent, que je devrais aller en prison à Noël parce que j'ai pris le train, parce que j'ai dû fuir le crime contre l'humanité, contre laquelle j'étais victime, et contre laquelle c'était un décès assuré face à ces personnes. Ben, maintenant, on me m'en prie, j'envoie. Et puis, il y a des gens qui finissent handicapés, j'en t'en fous. Et puis, ça, ceci est avec des guillers. Après, on vient nous faire chier un peu du CBD dans les trains, d'accord ? Voilà. Maintenant, c'était pour expliquer tout ça. Et, ben, c'est un petit peu la suite des choses. Et moi, je suis un peu fatigué. Je vais juste simplement essayer de faire pour fêter mon Noël. Et, ben, après, chicher comme je dis, ils s'assumeront leur assassinat. Mais là, je ne vais pas m'énerver avec un monsieur Serruti, qui fait exprès, depuis le début, de me rendre dingo, de ne pas faire son travail, de prendre les gens de haut, de les traiter, si, ça. Et alors que je démontre de A à Z, je ne sais pas qui est raison, et que je ne suis pas en tort. Donc, tout ce qu'on dit, ces gens ne regardent pas, ne font pas. Ils font n'importe quel dégât derrière, alors qu'ils sont censés nous le représenter. Donc, c'est impossible de représenter quelqu'un en ce comportement comme ça. Donc, voilà, on a plutôt, j'ai plutôt affaire à quelqu'un qui est l'avocat du guignard, qui étouffe tout, qui magouille tout, tout ce qui se passe derrière, et c'est ça, au final. Donc, voilà, donc accomplice des multiples tentatives d'assassinat que j'ai vécu, et de tout ce qui se passe, je suis désolé. Donc, voilà, au final, le truc que j'ai reçu, c'est ça. J'ai reçu deux e-mails, deux listes, et je pourrais vous joindre une vidéo, je l'ai dit à monsieur Serroutier, l'enregistré, elle pourrait être réutilisée dans un cas de pénal, j'y ai expliqué. Du premier téléphone, je vais avec lui, où vous verrez que je suis très calme. Ok ? On m'a donné quelqu'un, j'explique qu'il m'a envoyé un e-mail, qu'il a pris du temps pour répondre à la petite vidéo que j'ai faite. Je dis qu'il n'y a pas de problème, je vais regarder la vidéo, je vais regarder l'e-mail, je vais vous répondre. L'e-mail était complètement à l'ouest, par rapport à... Donc, on vérifie rien, on s'en fout, tout le conduit. Donc, et maintenant, il y a 400 vidéos qui expliquent de quoi on est victime. Ça, c'est la merde, pour aller regarder avant que la personne claque et comprendre tout ce que vous avez fait. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas, on va vous mettre un petit complément et suite à mon assassinat, parce que c'est un peu ça. Donc, on vous explique simplement la suite de ça, et ce qui s'est passé aussi un petit peu hier. Mais je ne dis pas que, vous savez, c'est possible que ça se sentait, le petit peu arrivé, voilà. Mais j'explique que, bon, on mérite pour ça. Et par rapport à ce que je vis, je ne l'aurai rien du tout, on t'en fout complètement. Au contraire, on s'associe avec ça. Une hypocrisie énorme. Donc, voilà. Ce n'est pas pour embêter. Et maintenant, je ne sais pas si j'ai le droit de fumer du CBD dehors ou pas. C'est comme ça bizarre. Mais je ne sais pas. Et ce n'est pas, je ne sais pas. Lui, il dit non. Mais c'est tout ça bizarre. Si j'ai le droit d'acheter, il dit ça, qu'il était légal. Ce n'est pas qu'il était bizarre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas suivi. Je suis en train de crever. Il était toujours tout le temps de gongarguer. C'est le congri là. Donc, voilà.